N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. Alors, faut-il parler d'alliances de circonstances ou d'une réelle recomposition géopolitique durable ? Bonjour, Carlin Galactéros. Bonjour. Alors, Carlin Galactéros, je suis très heureux de vous retrouver, on vous avait déjà reçu ici, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très frappant, et on en parlait justement hors antenne, c'est que l'Iran a demandé à rejoindre le BRICS. Le BRICS, je rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine, et Afrique du Sud. Voilà. Donc, ce n'est pas rien, et on constate quelque chose, alors qu'on l'avait dit, rappelez-vous, que l'économie russe serait à terre, nous assistons, comme disait Bruno Le Maire, à l'effondrement de l'économie russe, on sait ce qu'ils aient passé depuis, avec le rouble, avec tout cela, avec nos échanges, avec les produits. Au fond, est-ce que, du point de vue géopolitique, justement, et géostratégique, est-ce qu'on assiste à une recomposition, on pourrait presque dire un basculement, Caroline Karakteros, après quatre mois de guerre et d'invasion ? Tout à fait. En fait, nous sommes sans arrêt dans l'immédiateté des actions, des réactions sur le conflit ukrainien, mais ce qui se passe derrière, à cette occasion, et qui est accéléré par, certes, l'opération russe, mais tout ce qu'il a précédé, tout ce qu'il a préparé, d'une certaine manière, c'est une bascule du monde beaucoup plus globale, qui était en germe depuis déjà des années, mais qui, là, prend un coup de fouet. Cette bascule du monde, c'est finalement la contestation de plus en plus organisée, poursuivie méthodiquement, méthodiquement, entreprise, d'un ordre occidental, à la fois politique, mais aussi économique et financier, qui ne correspond plus à la réalité du monde. Et en fait, l'Occident, j'allais dire, a un peu pris ses désirs pour des réalités après la fin de la guerre froide, et on est maintenant au bout d'une longue ligne, ça a mis quelques décennies, finalement, où on s'est imaginé que l'hégémonie occidentale, avec comme puissance de tête l'Amérique, pourrait se poursuivre, et que le monde... Indéfiniment. Indéfiniment, et que le monde s'y ferait. Voilà. Or, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses depuis 1991, et il y a eu, à mon avis, une autre ligne, mais qui ne se voyait pas, et dont on ne parlait pas, et qu'on a gentiment recouvert de tout un tas d'arguments, moralisant absolument, en fait, d'un grand cynisme, qui était cette ligne de discrédit moral et politique de l'Occident, notamment à travers toutes ces interventions qui ont eu lieu depuis 1991. Irak, Koweït, Serbie... Syrie, Serbie, Libye, Yémen, enfin bon, ça n'arrête pas, voilà. Et aujourd'hui, Ukraine. Et aujourd'hui, Ukraine. Il y a eu une invasion russe d'un État souverain, c'est évident. Mais cette invasion russe, cette action que nous percevons comme une pure agression, sortie tout armée de l'esprit malade et maléfique du président russe, est, si vous voulez, quand même le résultat d'un long processus de dégradation. C'est ça, oui. Voilà, de la sécurité en Europe. Et de la sécurité en Europe, plus généralement. On n'a pas voulu le voir, ça n'existait pas, il y avait l'Occident, et puis le reste... Ça ne nous convient pas, on est dans la méthode Koweït, déjà, en termes de puissance et d'influence, clairement, on pratique, on est très bon, on est très très bon. Donc, on est dans une déconnexion, et surtout les Européens, parce que les Européens ne se rendent pas de compte de la nasse dans laquelle ils sont en train de se mettre, en suivant l'Amérique, on va en parler, mais on est dans une déconnexion totale avec la réalité des évolutions des lignes de force du monde. Bien sûr, l'émergence de la Chine, mais aussi la résurgence d'un certain nombre de puissances, qu'on dirait régionales ou pour la Russie globale. Comme par exemple ? Comme la Turquie, comme l'Iran, comme certaines puissances africaines, d'ailleurs. Et bien sûr, nous avons les Russes, qui eux, après cette décennie catastrophique, enfin, de leur point de vue, catastrophique des années 90, sont repartis à l'assaut de leur puissance perdue, si vous voulez. Et on voit bien aujourd'hui, qu'en dépit du monceau, du tombereau de sanctions dont on les agonie jour après jour, et bien malgré tout, ces lignes de puissance, de volonté de puissance et de refus, de refus de la marginalisation mondiale et géopolitique, elles sont toujours là, et elles s'expriment. Et on se demande si ces sanctions ne servent pas de râteau qui nous retombe dessus en boomerang. Ah mais ça, c'est tout le problème des sanctions. D'abord, il y a un problème moral, c'est-à-dire quand même, on sait bien que derrière l'arme économique des sanctions, il y a en fait l'idée, qui est vraiment tout sauf morale précisément, et certainement pas éthique, qui est de faire souffrir les peuples, pour qu'ils déposent leurs dirigeants. Voilà, pour que ça change. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faudrait pas que les Européens s'imaginent qu'ils vont conquérir une forme de puissance, d'influence ou de liberté, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, sur ordre, quasiment. On a commencé à parler, effectivement, de ce qui se passe, de cette espèce de basculement du monde, avec tous ceux qui veulent rentrer dans le BRICS, vous avez le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et bien, le club s'agrandit en ce moment. L'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Indonésie, alors, ils veulent s'opposer au bloc du G7. Parlons un peu de l'Europe, de ces chers princes qui gouvernent, de ces intelligences absolument dignes de tous les prix Nobel. Alors, bilan de la présidence française de l'UE, dit par Dalian Intuitos, je le cite, c'est amusant, c'est que l'économie russe, c'est le rouble au plus haut, l'Europe rachète à l'Inde du pétrole russe, beaucoup plus cher, importe du gaz de chitte US, relance d'ailleurs les centrales à charbon, c'est intéressant, au nom de l'écologie, évidemment, triomphante, l'économie s'effondre, l'inflation, ruines, ménages et entreprises, mais quel succès, car l'une galactérose, ça marche très bien. Ah non, mais c'est fabuleux, non, non, mais là, c'est deux mains de maître, c'est géré deux mains de maître. Pour moi, c'est extrêmement douloureux, à vrai dire, d'observer la manière dont on a compris, puis géré ce qui est en train de se passer, et je pense qu'en fait, l'Europe est en pleine dissonance cognitive, si vous voulez. Ah oui, expliquez, expliquez. C'est-à-dire qu'elle se perçoit comme rassemblée derrière une bannière étoilée, mais dont elle ne parle pas trop, elle pense à ses étoiles à elle, aux étoiles du drapeau européen, mais enfin, elle se pense réunie, sûre, ferme, vraiment cohérente, cohérente face à la Russie. Volontaire et déterminée. Voilà, et vraiment, il y a eu un accélérateur de puissance de la crise ukrainienne sur l'Europe, c'est évident, mais là aussi, on est en pleine méthode couée, parce que pendant ce temps, elle a cette réalité, et on peut parier que, d'une certaine façon, les dirigeants européens y croient, au moins partiellement. Mais, en même temps, le réel, vous avez fait un bilan rapide et sans appel, le réel, c'est que l'Europe, elle est en pleine déliquescence. Non seulement, elle est en train de s'enfermer dans un piège d'une dépendance qui sera, à mon avis, bien plus redoutable que la dépendance au gaz russe, qui est la dépendance énergétique vis-à-vis des Etats-Unis, ça va se faire sur quelques années, mais là, la bascule s'est opérée aussi, et donc, il y a cette dissonance, c'est-à-dire, on vit dans un monde... C'est quoi, c'est une schizophrénie ? C'est quoi, ils ne voient pas le réel ? C'est une schizophrénie qui naît d'un refus, d'un refus de s'attaquer au problème, parce qu'il faudrait s'attaquer au problème. Alors, c'est quoi le problème ? Alors, déjà, il y a un problème d'équilibre stratégique en Europe, il faut absolument le restructurer, le refonder. Il a été méthodiquement détruit à l'initiative américaine depuis la fin de la guerre froide, il nous reste aujourd'hui que le new start, tous les autres accords ont été coupés en morceaux, il faut absolument que l'Europe ne s'imagine pas que sa vassalisation stratégique vis-à-vis des Etats-Unis va lui garantir une sécurité et un équilibre durable. Le parapluie n'est pas garanti, quoi. Mais non, parce que l'OTAN est à l'attaque, l'OTAN est offensive. Là, on le voit bien et on le voit même en Ukraine puisqu'on sait très bien que depuis au moins 2015, il y avait des installations, des activités, du conseil, des fournitures, tout ça n'est pas sorti d'un chapeau le 24 février dernier. C'est clair. Donc, il y a une avancée ininterrompue de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. On peut toujours expliquer que ça n'est dirigé contre personne, c'est comme le bout de client antimissile, il paraît que c'était contre l'Iran. Enfin, quand même, quand vous êtes russe, vous vous posez deux, trois questions. On peut continuer à nier les évidences. Mais l'évidence, c'est que plus l'OTAN qui n'a jamais été entre nous en état de mort cérébrale, ça, c'est encore un rêve, ça, c'est encore... c'est un truc... Non, mais c'est... Non, la France est en état de mort cérébrale, comme je dis toujours. Nous, on est en mort cérébrale stratégique. Oui, on peut dire ça aujourd'hui. Ah oui, mort cérébrale stratégique, aujourd'hui. On est quand même... On ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et on s'imagine qu'on agit, alors qu'en fait, on s'agite. C'est tout. On s'agite, on vibrionne, on... Voilà. Et on le met en scène, en plus. On va à Poutine et on donne ça à la télé. Voilà, enfin... Je veux dire, on est à des années-lumières de la gravité des enjeux, de l'importance de nos atouts résiduels, de puissance et d'influence, mais évidemment, pouvoir les activer, les potentialiser, il faut du courage, il faut oser faire un pas de côté, il faut oser ne pas être d'accord en permanence avec tout ce qu'on nous balance comme consigne, il faut une posture, et une action concrète qui va très au-delà de la téléphonite aiguë, quoi, si vous voulez, c'est pas à la hauteur du problème. Vous englobez à des degrés d'hiver tous les dirigeants européens dans cette espèce de cécité organisée ? Alors, il y a tous ceux qui sont déjà sous contrôle autant lourd, et depuis longtemps, et qui, en fait, n'ont plus tellement le choix. Nous, on l'avait jusqu'en 2009, puisqu'on s'était retiré du commandement militaire, on n'avait plus de base américaine. Si vous prenez les Italiens, si vous prenez les Allemands, c'est un peu plus compliqué, les Allemands tirent remarquablement leur épingle du jeu, et ça aussi, c'est une bascule géostratégique interne à l'Europe, qui est en train de se consolider et d'apparaître de plus en plus clairement avec le nouveau chancelier. non seulement l'augmentation à la faveur de la guerre en Ukraine de 100 milliards du budget de l'armement, mais des déclarations de plus en plus, on va dire, désinhibées sur la vocation centrale. On ne fait plus profil bas sur ce plan-là. On ne fait plus profil bas et on explique qu'on est la puissance centrale, et qu'on est la première économie européenne, déjà, on le rappelle quand même, et que donc, en conséquence, il va falloir trouver une cohérence stratégique avec cette domination économique. Ce qui, jusqu'à la réunification, était un tabou. Il y avait un partage des tâches. La France dominait politiquement et l'Allemagne se refaisait une santé économique. Bon, là, on n'est plus du tout là-dedans et l'Allemagne est devenue vraiment, à mon avis, le pion américain. Elle l'est depuis toujours. Mais là, il est clair que c'est une manière aussi de brider, à travers le couple franco-allemand-Moribond, on le voit en matière d'armement, là, honnêtement, c'est une façon aussi de brider la France et ses éventuelles velléités d'avoir un discours un peu martial. Mais de toute façon, pour avoir un discours martial, déjà, il faudrait avoir des armées suffisamment remusclées. Et deuxièmement, il faut prendre la mesure de ce que nous, nous pourrions faire en tant que France à l'aune du réel stratégique. Et on pourrait faire des choses. On peut faire des choses. Et bien sûr qu'on aurait pu faire des choses. Enfin, nous étions quand même une puissance garante des accords de Minsk. Bon, qu'est-ce qu'on en a fait ? Rien. On se rend même compte que le menu des accords n'est pas connu au plus haut sommet de l'État. C'est un vrai sujet, quand même. Donc, voilà, je parle d'un documentaire récent qui, moi, m'a traumatisé, c'est le terme, et qui, à mon avis, est extrêmement contre-productif. Voilà, c'est que même quand on veut faire de la com au lieu de faire de la politique, là, là, c'est pas bon. On se trompe de cible. Caroline Galactéros, quel serait aujourd'hui, compte tenu, on peut toujours rêver, mais quels seraient aujourd'hui les atouts de la France ? Vous seriez, justement, vous et quelques autres, au gouvernail, je dirais, aux commandes, qu'est-ce qui pourrait encore être fait, compte tenu de ce qui se passe en Europe, et de la division, et du basculement mondial, aujourd'hui ? Quelle est la marge de manœuvre de la France, de ce point de vue-là ? Déjà, concrètement, sur le cas ukrainien, il y a des choses à faire. Il faut se désolidariser, à mon avis, de l'escalade que nous sommes en train de nourrir, de nourrir depuis maintenant quatre mois. Escalade militaire, quand même, de plus en plus grave, de plus en plus lourde. C'est-à-dire, on est en train, vraiment, de polariser la situation, et la France le fait comme les autres, et même un peu plus que certains. Mais vous avez vu, ce magnifique, vous savez qu'on a livré des canons César à l'Ukraine, qui valent, je ne sais pas combien de millions, et ça y est, des Ukrainiens sont en train de le revendre aux Russes. Oui, 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 mais bien sûr, mais bien sûr. Ah, mais ça, le business is business, c'est comme en Bosnie-Herzégovine dans les années 90. Vous savez, à quelques kilomètres de Sarajevo, vous aviez un marché sur lequel tous les belligérants qui s'étripaient joyeusement dans tout le pays au même moment, se revendaient leurs armements les uns les autres. Très intéressant. Voilà, bon. D'accord. Donc, on pourrait faire ça, mais ça, il faut oser faire un pas de côté. Ensuite, il est évident qu'on devrait, pour moi, on devrait être à l'initiative de propositions sérieuses, crédibles, adaptées, vis-à-vis du président Poutine, vis-à-vis de la Russie, pour neutraliser, finalement, c'était son exigence, et c'est une vieille exigence, ça fait des années qu'il en parle, pour neutraliser stratégiquement l'Ukraine. Neutraliser, ça ne veut pas dire détruire, justement. Ça veut dire faire en sorte qu'il y ait de nouveau une zone, que ce pays soit un pays tampon. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit... Non, qu'il soit indépendant, autonome, mais tampon. Qu'il comprenne que sa neutralité est sa protection. Militairement, la Russie gagne. La Russie est en train de gagner la guerre, en tout cas, sur le Donbass et compagnons, on voit bien ce qui est en train de se passer. Mais surtout, le narratif, qu'il soit politique ou médiatique, a cessé. Non, 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 ça réussit. Les Russes sont démoralisés, Poutine, d'ailleurs, et comme chacun sait, a un cancer terminal, etc. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est quoi ? C'est ce que vous appelez la dissonance positive ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, on n'est pas dans le réel, parce qu'être dans le réel nous forcerait à nous poser beaucoup de questions sur nous-mêmes, nos actions passées, présentes. Il faut revenir sur soi. C'est comme dans une négociation, d'ailleurs, se remettre en question. Si on est dans le délire et dans la toute-puissance, le résultat est là. Et le résultat, effectivement, c'est que la Russie est en train d'atteindre ses objectifs initiaux de ce qu'elle a appelé l'opération spéciale, mais en tout cas, de son entrée en Ukraine, militaire. Il ne s'agissait évidemment pas d'envahir l'Ukraine. On n'envahit pas l'Ukraine avec 160 000 hommes. Voilà. On se calme. En revanche, elle a empêché l'offensive ukrainienne, qui, elle, était en préparation. On a retrouvé l'ordre d'opération à Gostomel, etc. Bon, sur le Donbass, donc elle a, entre guillemets, préempté le problème. Et puis, après, elle a eu des options tactiques qui n'étaient justement pas de bombarder, de faire du tapis de bombe, etc. Qui étaient assez... On va me dire encore que je dis des insanités, mais enfin, qui étaient assez intelligentes, assez progressives pour faire pression sans taper les populations civiles, car, pour elle, l'Ukraine, c'est la Russie. L'Ukraine, c'est une partie de la Russie, historiquement, c'est son berceau. Ça, c'est la grande discussion. Oui, mais c'est un vrai sujet. Non, mais après, qu'il y ait une indépendance formelle, un jour, à un moment, c'est comme la Crimée, c'est comme beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Bon. Alors, maintenant, le problème, c'est que si on continue en escalade, les Russes, ils sont en train aussi d'envisager différemment leur but de guerre. Oui. Et de les étendre éventuellement, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est en train de refaire, avec la Moldavie, ce qu'on a fait avec l'Ukraine. C'est-à-dire, on est en train d'expliquer qu'il y a des menaces sur la Moldavie, ce qui nous permet, nous, déjà, depuis pas mal de temps, d'amasser des armements, d'amasser des forces, de mettre tout un tas de... de mettre en place les moyens d'une éventuelle offensive sur la Transnistrie qui, forcément, déclenchera la réaction de Moscou. Donc, on est dans un jeu et on s'imagine que c'est un jeu. Oui, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Parce qu'au bout du compte, ça peut être très, très, très grave. Ça peut être très grave. Et il ne faut pas non plus sous-estimer les questions d'équilibre politique interne en Russie et des pressions que peut subir Poutine, qui, certes, bien qu'on le voit comme un monstre vivant, est aussi un homme qui a à faire, qui a des équilibres à maintenir, ne serait-ce que pour se maintenir au pouvoir lui-même, mais en tout cas, des équilibres, des tendances infiniment plus dures et radicales que lui, qui vont vers l'autarcie. Il faut penser à l'ultra-nationaliste russe qui sont prêts à tout, y compris au nucléaire. Donc, on voit bien que là, l'OTAN, enfin, les Etats-Unis, l'OTAN et l'Europe dans le sillage, dans la traîne, sont, en fait, dans une véritable offensive pour couper une fois pour toute la Russie de l'Europe. Parce que ça, c'est le cauchemar géopolitique américain. Le cauchemar américain, en fait, ce serait l'Europe de l'Atlantique à l'Oral. C'est le cauchemar américain. C'est ce que disait De Gaulle. Mais bien sûr, parce que ça veut dire que l'Eurasie peut devenir véritablement puissante. Nous, nous sommes le boullisme de l'Eurasie. Mais ça va jusqu'à la Chine. Or, on voit bien maintenant avec le projet chinois, qui est aussi un projet de souveraineté assez conférente, qu'il s'agit de faire en sorte, un, de remettre l'Europe aux ordres. Et c'est fait quasiment, à part quelques-uns qui ruent un peu dans les brancards et qui essaient de trouver des compromis avec Moscou. Et derrière, de pouvoir affaiblir durablement la Russie. C'est pour moi une erreur stratégique occidentale majeure. Parce que la Russie aurait dû être basculée dans notre camp. Bien sûr. Dans notre camp. En fait, ils ont jeté la Russie dans les bras de la Chine et de l'Asie. On est en train de se préparer, encore une fois, on se fabrique un ennemi colossal. Parce que cette fois-ci, l'ennemi va être colossal. Mais alors, le but des Américains, c'est quoi ? Ils savent très bien qu'ils ne pourront pas être tout seuls. Ils vont être toujours la seule puissance au monde. C'est ça, vous croyez ? Vous savez, les empires sont un peu tous comme ça. Ils ont tous cette idée. Mais aux Etats-Unis, l'idée de l'invulnérabilité, surtout l'idée de l'hégémonie incontestable et qui ne doit pas être contestée, elle est très largement transpartisane, elle infuse partout, elle nourrit toute l'économie américaine. Toute l'économie américaine. S'il n'y a plus de guerre, s'il n'y a plus d'ennemis, s'il n'y a plus de... C'est bien là. On leur conteste à ce moment-là leur prétention à diriger. On a l'impression que Trump était un peu en arrière là-dessus. À mon avis, Trump, il était beaucoup plus pragmatique, ça ne l'a pas empêché d'être très dur avec les Chinois, de mettre des sanctions, des restrictions, etc. Il était beaucoup plus pragmatique par rapport à la Russie, etc. par exemple. Voilà. Il était beaucoup plus pragmatique et ça n'était pas, je dirais, il ne cherchait pas à faire des guerres partout. Sous-titrage ST' 501